Quelle est la différence entre une personne qui porte la vie et une personne qui porte la mort ? La personne qui porte la vie a la capacité de créer du feu. La personne qui porte la mort n'a pas cette capacité à créer du feu. Prenons un exemple très concret. Imaginez, vous vous faites piquer par une guêpe au niveau du pouce. Tout de suite, votre pouce va devenir rouge, enflammé, tuméfié, douloureux. Cela signe que vous êtes en vie car vous êtes capable de faire du feu, en d'autres termes, de l'inflammation. Maintenant, prenons le même exemple. Imaginez un cadavre se fait piquer par une guêpe. Que va-t-il se passer ? Est-ce que le cadavre va devenir rouge, enflé, tuméfié ? Non. Que se passe-t-il ? Il ne se passe absolument rien. Écoutez bien cet exemple car il est extrêmement important. A chaque fois que vous aurez envie de retrouver un état de santé, un état de dynamisme, il sera fondamental de vous reconnecter à ce pouvoir du feu, c'est-à-dire au pouvoir de l'inflammation. Je sais bien que lorsqu'on parle d'inflammation, c'est tout ce qui se finit en « hit ». Les cystites, les otites, les bronchites, les rhinopharyngites. Dès qu'il y a ce mot « hit », c'est que le pouvoir du feu est venu vous rendre visite. Simplement si ce pouvoir du feu n'a pas été apprivoisé et qu'on l'a simplement bombardé avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires, eh bien le feu ne sait plus faire son travail et il va rester dans le corps de manière larvée. Donc on va faire des cystites chroniques, des bronchites chroniques qui vont durer un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Pourquoi ? Car c'est un appel du corps pour dire « je n'arrive plus à m'exprimer ». Et donc il va être constamment présent. Alors qu'un feu en bonne santé doit être capable de dire « je suis là », nous devons être capables de le moduler et ensuite nous devons être capables de faire appel à ce feu de manière intelligente. Alors évidemment on va me dire « oui mais ce n'est pas moi qui fais appel ». Alors quand je dis faire appel, ça veut dire être suffisamment instruit, avoir suffisamment de connaissances pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut par exemple que j'aille prendre des anti-inflammatoires ou est-ce que je peux prendre certaines plantes, certaines suisses essentielles qui ont le pouvoir de moduler ce feu. Alors là je vais m'adresser aux personnes qui ont vraiment la sensation d'avoir la perte de ce pouvoir du feu, qui font des hits mais depuis cinq, dix, quinze, vingt ans. Donc elles sont dans un processus chronique, ça veut dire que le feu essaye de se manifester mais il n'y arrive pas. Et souvent la typologie des personnes qui ont ce feu qui a été mouillé, c'est un feu qui est emprisonné dans de la glace, elles vont avoir du mal à passer à l'action. Il va y avoir une perte de confiance en soi, il va y avoir ce sentiment de dire je sais que je peux mais je ne sais pas à la fin, je me rétracte, finalement je procrastine. Mais ce n'est pas tout à fait de leur faute dans le sens où ce feu est figé dans la glace. Alors il y a des processus et des mécanismes bien spécifiques, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais toute l'idée ici dans un premier temps, c'est de se dire je vais essayer de me reconnecter à ce pouvoir du feu, à ce logiciel du feu qui est en moi mais que je n'arrive pas à exprimer. Donc ce que moi je peux vous inviter à faire pour les personnes qui se reconnaîtraient dans cette typologie, c'est d'utiliser un mélange. Alors ce mélange il s'appelle Phlogos, il est à base d'huiles essentielles. Donc c'est une synergie, c'est-à-dire qu'il y a 16 huiles essentielles à l'intérieur qui ont été conçues pour s'adresser à chaque problématique dans le feu. Le feu ce n'est pas juste je ne sens plus le feu et j'ai besoin de réactiver ce feu. C'est plus complexe que ça. Quand le feu il a été éteint, il va falloir nettoyer entre guillemets la tuyauterie, il va falloir libérer ce feu, mais attention de ne pas libérer ce feu trop vite, sinon c'est comme si c'était un volcan qui allait faire des étincelles. Donc tout ceci a été pensé. Je vous invite à aller sur le site que je mettrai sous cette vidéo et vous pourrez aller découvrir cette synergie Phlogos. Comment on va l'utiliser ? Alors dans un premier temps, je recommande l'olfaction. Donc simplement respirer, entrer en contact, mettre une ou deux gouttes au creux de la main, frotter les mains, inspirer et expirer trois fois, éventuellement goûter avec la langue. On va travailler la rétro-olfaction comme ceci. Ça c'est important à faire. Et je vais vous inviter à faire un rituel qui se trouve à la page 112 du livre qui s'appelle 2 minutes pour aller mieux. Et ce rituel, c'est pour se connecter à la force du yang. Alors yang en médecine chinoise, c'est la force masculine. Je vous laisse regarder le rituel qui est très simple et réalisé. Le pied, le torse, le doigt. Donc je frappe du pied, je frappe au niveau du torse, je fais une percussion et le doigt. Donc ça nous donne pied, torse, le doigt, comme ceci. Pied, torse, doigt. Pied, torse, doigt. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire une reprogrammation neurosensorimotrice. Ça veut dire que je respire l'odeur, j'entends un son, je suis en train d'avoir l'aspect visuel, l'aspect tactile et aussi l'aspect gustatif. Donc les personnes qui sont dans une problématique chronique au niveau de l'inflammation, et bien c'est pas simplement un problème au niveau du corps, mais c'est aussi un problème de logiciel mental. C'est-à-dire que le cerveau est en train de jouer en continue, en boucle continue. J'ai ce problème, j'ai de l'inflammation chronique, je m'en sors pas. Stop. On respire et on fait ce rituel. C'est quelque chose de très simple à faire, et c'est un premier pas, il y a bien d'autres choses à faire par la suite, mais déjà de se dire, eh bien ce rituel, il est très simple à faire, je vais le faire 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, je vais respirer cette huile essentielle, eh bien au bout d'un moment, il va y avoir une reprogrammation qui va se mettre en place. Ça c'est le premier, j'allais dire, petit pas pour démarrer un travail, pour se reconnecter à ce pouvoir du feu. Et surtout, ne l'oubliez pas, la première force, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la problématique, la base démarre avec souvent la perte de ce pouvoir du feu, car ce pouvoir du feu, très tôt dans notre vie, il a été confisqué. Il y a des manières de récupérer ce pouvoir de feu, mais ce qui est important, c'est d'y aller progressivement, en démarrant par cette reprogrammation. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien, si vous souhaitez démarrer ce travail de reprogrammation avec le mélange qui s'appelle Phlogos, vous verrez que vous avez un petit marque-page qui va avec, et on vous détaille les 16 huiles essentielles, c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est fait par Daniel Penuel, qui est un médecin spécialisé dans les huiles essentielles depuis 40 ans, et avec le livre, vous verrez, il y a 23 rituels, vous retrouverez le rituel que je viens de vous expliquer. Je vous souhaite une très belle découverte et surtout, surtout, prenez soin du feu qui est en vous. A bientôt.